Bonjour Natacha. Bonjour Louise. Bienvenue sur Une Power. Merci de m'avoir invitée, je suis tellement contente. C'est vrai, moi aussi, je suis vraiment ravie de te recevoir. Je connais un peu ton parcours, après j'essaie toujours de pas trop fouiner non plus parce que sinon je trouve qu'on est moins surpris pendant l'épisode. Donc pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Alors avec plaisir, je suis journaliste, romancière, je suis réalisatrice de films. J'ai réalisé 31 films pour la télévision, dont C Prime Time. J'ai fait pendant 10 ans de l'animalier. Et puis ensuite je me suis intéressée à tout ce qui touche à la santé, à l'environnement. Et puis voilà, tout allait bien pour moi. Et à un moment donné de ma vie, j'ai connu l'enfer, ça a duré 4 ans. J'ai mes manuscrits qui m'ont été refusés par mon éditeur. Les films que je proposais n'étaient pas acceptés. Je me suis retrouvée au chômage et plus d'argent. J'ai super mal vécu. Et puis il y a eu comme ça différents événements. J'ai perdu ma petite sœur. J'ai perdu ma meilleure amie ensuite de harcèlement conjugal. Et à la fin, au bout de 4 ans, j'ai même eu une double hernie discale. Donc en fait, tous les domaines de ma vie étaient touchés. Comme je pleurais tous les jours, même sentimentalement, mon mari, je ne l'en pouvais plus. Du coup, voilà, il m'a fallu ce problème de santé pour réaliser à quel point j'allais mal, à quel point j'étais vraiment au bout du bout du bout du rouleau. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Alors, je suis allée voir un médecin, j'ai fait des choses, des médecins conventionnels, des psys. La chance que j'ai eue, d'une certaine manière, c'est que ça n'a pas fait grand-chose. Et donc, je me suis dit, il faut que j'aille trouver ailleurs. Et là, je me suis souvenu que j'avais interviewé des chamanes, des guérisseurs, des énergéticiens. Et ils avaient partagé avec moi leurs techniques. Bizarre, parfois. Donc moi, j'étais curieuse, un peu dubitative, en me disant, il faut être un peu naïf pour imaginer que ça peut marcher. Mais j'ai plus rien à perdre. Donc je fais les choses en tenant compte de leur pratique, et ça marche. Ma double hernie discale, je l'enlève au bout d'un mois et demi, sans intervention chirurgicale. Et il y a d'autres choses qui se sont améliorées, plus lentement, au bout de six mois, d'autres au bout d'un an. Toujours est-il que, même, tu vois, au niveau, sur le plan professionnel, à l'époque, j'ai une activité, enfin, avant, j'avais une activité professionnelle assez dense, mais on ne s'intéressait pas à moi. Je ne m'aurais jamais contactée. Les journalistes ne me contactaient pas, je n'avais pas de presse. J'étais invisible, professionnellement, transparente. Et je suis sûre qu'à travers ta communauté et ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, je n'ai pas un retour sur investissement. En tout cas, pas à la hauteur de ce que je pense espérer et mériter. Ouais, 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 de mon investissement personnel. Voilà. Et donc, du coup, ma vie change complètement. Et mon mari me dit, partage ça dans un livre. Sauf que je ne me sens pas légitime. Est-ce que, jusqu'alors, tu avais écrit déjà ou pas ? Parce que tu réalisais. Oui, ouais. Mais est-ce que tu avais déjà écrit ? J'avais écrit des polars. D'accord. J'avais écrit des polars, le testament des laveilles, la fiction, tout à fait, où je partageais à la fois, ils viennent de sortir en poche, sous l'égide de polars guérisseurs, mais à la fois des choses qui me permettaient, moi, qui m'avaient permis de me transformer, mes enquêtes journalistiques assez serrées, assez poussées, et puis des intrigues, parce que je donne aussi des cours de scénario à l'école du cinéma, etc. Donc, voilà, j'aime bien tout ce qui est histoire qui nous prend par la main. J'ai été rentrée aussi en contracte avec la police judiciaire. Enfin, dans toutes mes démarches, j'aime que les choses, elles soient étayées sur le côté journaliste. On vérifie trois fois ses sources, etc. Il y a un côté presque scientifique dans les enquêtes journalistiques, je trouve. Complètement. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Donc, c'est ça. Mes romans, ils sont sortis. Ça marche, mais pas hyper bien. Bon. J'ai un succès d'estime, mais c'est tout. Et puis, je ne suis pas interviewée et tout. Et donc, mon mari me dit, partage ça dans un livre. Et ça, je lui dis, mais ouais, mais moi, je ne me vois pas partager. Simplement, c'est ma simple expérience. Ça n'a pas de sens. Et puis là, il y a des gens qui vont me solliciter, l'entourage, des amis, des proches, pour me demander de les aider. Et je vais partager avec eux aussi ces rituels chamaniques ou énergétiques. Ça va marcher aussi pour eux. Et là, je me dis, tiens, il y a un truc. Et donc, j'ai proposé des ateliers de 2016 à 2019. 800 ateliers, chaque fois 30 personnes. Et à ma grande surprise, Louise, il y a le corps médical qui vient de se former. Médecin, psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute, infirmier, ostéopathe, énergéticien aussi. Et là, je me dis, bon, OK, là, il y a un truc fort. Ça marche. Donc, c'est comme ça que j'ai écrit la clé de votre énergie. Et la chance que je dirais que j'ai eue, c'est que le livre est sorti quelques semaines avant le confinement. Les gens se sont retrouvés tout seuls chez eux, pas pouvoir sortir, à se rendre compte qu'ils n'allaient pas bien. Et ils cherchaient des solutions, des choses à faire tout seuls, de manière autonome. Et comme le livre propose ces rituels chamaniques, si tu veux, je les ai transformés en protocole pour que ça soit digeste, scientifiquement acceptable. Et il y en a 22, pour se libérer émotionnellement, pour retrouver notre énergie. Voilà, j'ai tout le dit. Génial. Voilà, il y a beaucoup de choses qui me viennent. Je vais te poser la première question que je me suis posée en t'écoutant. C'est, si je retiens, t'as eu ces quatre ans d'enfer, de galère absolument. Comment on fait, dans ces moments-là, pour ne pas perdre la foi ? Tu vois ? Qu'est-ce qui a fait que t'as pas lâché l'affaire, en fait ? Parce que, là, ce que tu nous dis, coup sur coup, c'est très dur, quoi. Eh bien, je vais te dire un truc, c'est que je me suis pas rendu compte que j'allais pas bien. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que j'ai ma double hernie discale, où, en fait, il n'y a pas une position où j'ai pas mal. Allongé, je pleure. Debout, je pleure. Assis, je pleure. Je me rappelle d'un déjeuner avec des amis, où je suis entre assise et debout, je sais pas comment me tenir, tellement j'ai mal. Tellement j'ai mal. Donc, en fait, c'est le corps, il est là pour nous dire, hé oh, fille, il y a un problème, là. Tu te rends pas compte que t'es en bout de course ? Parce que j'ai, comme beaucoup de gens, la blessure de l'injustice. Et quand on a la blessure de l'injustice, on vit de l'injustice. Les autres nous font vivre de l'injustice. Nous, on fait vivre de l'injustice aux autres. Mais on se fait vivre aussi de l'injustice à soi-même. Et quand on se fait vivre de l'injustice à soi-même, eh bien, on est injuste envers nous-mêmes. Et donc, on ne voit pas qu'on va pas bien. C'est typiquement la blessure qui amène au burn-out, qui amène à la dépression. C'est, je vais bien, je vais bien. On est comme ça, je vais super bien. On est tout va bien, tu vois l'idée ? Et donc, je suis dans cet état-là. Et là, tu fais référence aux cinq blessures de l'âme, ou de manière plus générale, parce que moi, la blessure de l'injustice, ça me fait penser au livre de Lise Bourbeau, les cinq blessures de l'âme. Que j'avoue, alors je trouve le premier très complet, et je me suis reconnue, tu vois, moi, dans certaines blessures, c'est assez impressionnant. Le deuxième, qui est un peu le guide pour t'en débarrasser de ces blessures, parce que c'est bien beau de savoir que tu as la blessure d'injustice, mais si tu ne sais pas comment la dépasser, ça ne sert pas à grand-chose. Et alors, très décevant, quoi. Enfin, je trouve pas du tout efficace et probant. Je te rejoins un peu, pour ne pas dire beaucoup. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Et dans ma démarche... Donc moi, je n'en ai pas cinq, j'en ai dix. C'est-à-dire qu'il y a la trahison, il y a le rejet, il y a l'abandon, il y a l'humiliation, il y a la justice. Il y a aussi la colère, qui n'a rien à voir. D'accord. Il y a les peurs, qui n'ont rien à voir. Il y a l'impuissance, qui n'a rien à voir. Il y a la... Attends, colère, peur, impuissance, tristesse. Et colère, peur, tristesse, impuissance... Ah, s'il me manque le dernier. Dix, c'est beaucoup. Non, mais je vais retrouver. Culpabilité, c'est autre chose. Se sentir coupable, ça n'a rien à voir avec l'injustice, ça n'a rien à voir avec l'abandon. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est un truc vraiment... Et la culpabilité, si tu veux, c'est une blessure qui est super importante, dans le sens où c'est celle qui fait appuyer sur le pédale de frein, dans le sens... Je ne suis pas dans mon plein potentiel, parce qu'au fond de moi, je me sens coupable de quelque chose, et donc je ne mérite pas d'être dans ma pleine lumière. Et donc, il y a des personnes, par exemple, qui n'arrivent pas à se lancer dans une nouvelle activité, qui n'arrivent pas à briller à 2000%, qui brillent simplement à 100%, parce qu'elles appuient totalement inconsciemment sur la pédale de frein, surtout quand, par exemple, si on a un frère ou une sœur avec qui on a été comparé, et si on a été préféré, si je me mets un peu plus en lumière, elle va ou il va un peu plus souffrir. Et donc, on ne se rend absolument pas compte qu'on appuie sur la pédale de frein c'est un autoblocage. Et cette culpabilité, c'est vachement important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « purée, je ne comprends pas ». C'est vrai. Alors, comment on fait pour s'en rendre compte ? Est-ce que c'est en lisant ton livre, par exemple, qu'on peut se reconnaître dans une forme de portrait ? Parce que, comme tu dis, la plupart des temps, c'est inconscient, et puis il y a des gens qui ne veulent pas vraiment y croire, qui se disent « non, mais ça ne peut pas être ça, c'est trop aperché ou incohérent ». Alors, moi, ce que je propose, c'est un exercice ultra simple qui permet de savoir où on va. Et puis, je propose surtout « qu'est-ce qu'on fait pour... » C'est ça qui est important. Ce n'est pas tout de poser un doigt sur la blessure. On fait quoi derrière ? Donc, les personnes, je les invite, ta communauté, à penser à quelque chose qu'ils aimeraient améliorer. J'aimerais gagner plus d'argent ou ne plus avoir peur de ne pas avoir d'argent. J'aimerais trouver l'amour. J'aimerais ne plus avoir de problèmes de santé. J'aimerais être reconnue à ma juste valeur. J'aimerais cesser d'être comparée par mes parents. On note le truc... J'aimerais avoir un enfant. On note le truc qu'on aimerait améliorer, en tout cas qui nous pèse parce qu'on n'y arrive pas. Puis, on ferme les yeux et on se pose la question « Comment je vis le fait de ne pas y arriver ? » Tu vois ? Et on va... Je vais te dire, c'est dix blessures, et on va te dire « Est-ce que je le vis comme une forme de trahison ? » « Est-ce que je le vis comme une forme de rejet ? » « Est-ce que je le vis comme une forme d'abandon ? » « Est-ce que je le vis comme une forme d'humiliation ? » « Est-ce que je le vis comme une forme d'injustice ? » « Ou plutôt, est-ce que je le vis avec beaucoup de colère, avec des peurs, ou comme une infinie tristesse, ou plutôt comme une culpabilité, ou avec de l'impuissance ? » On va noter deux ou trois émotions qui nous parlent. Par exemple, je ne sais pas, imaginons colère, tristesse, injustice. Ça te va ? Ça me va. Bon. Et là, on va noter donc on note ces trois et on va noter le prénom de notre maman. Et on va se dire « Est-ce que ma mère a vécu ce même problème ? » Si, oui, on met « même problème » sur le papier. Si, non, ou même en plus, on va se dire « Et maintenant, est-ce qu'elle a vécu, de mon point de vue, de ton point de vue si tu le fais, tu n'as pas besoin de l'appeler en lui disant « Est-ce que tu as vécu de la colère ? » De ton point de vue, est-ce que dans sa vie, elle a vécu de la colère ? Ah ben ouais, une colère non exprimée, mais ouais, la colère, il y avait la colère en elle par rapport à… Je ne sais pas quoi. Est-ce qu'elle a vécu, on avait dit quoi ? Colère, injustice et tristesse. Est-ce qu'elle a vécu de la tristesse ? Est-ce qu'elle a vécu de la tristesse ? Ah ouais, quand sa mère est morte par exemple. Ah ouais, c'est fou. Et de la colère, et donc l'injustice, oui, quand par exemple, si elle a eu une fausse couche, elle a vécu une très grosse injustice. Donc on note ce truc-là. Et on va noter à côté « Protocole 6+, à faire avec notre mère ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ce protocole, on va récupérer l'énergie que notre maman nous a prise parce que nos parents nous prennent de l'énergie. Dès qu'ils souffrent, ils nous déstabilisent, ils nous prennent de l'énergie. J'explique dans le livre comment. Si tu veux, on pourra y revenir si on a le temps et si tu le souhaites. Et puis le plus, ça c'est le protocole 6, « Reset énergétique », je récupère l'énergie que j'ai perdue et je vais me libérer en même temps, émotionnellement, des fardeaux de ma mère. Pourquoi ? Ça c'est l'épigénétique qu'il a montré, c'est-à-dire que scientifiquement, c'est prouvé, quand quelqu'un vit une épreuve, ça transforme l'expression de ses gènes. Sa descendance, qui n'a pas vécu la même épreuve, a aussi une même modification de l'expression de ses gènes. Et la petite descendance encore, pareil. C'est-à-dire que la science a prouvé qu'il y avait une transmission, ce que les psys appellent la mémoire transgénérationnelle. Ça ne s'explique pas. Et là, pour le coup, c'est très concret. On voit cette transmission, si tu veux. Et donc, simplement à travers ce protocole 6+, avec notre maman, on va faire en sorte de se libérer de ce fardeau émotionnel en lui disant ça c'était ton fardeau, c'est ton épreuve, je m'en libère comme tu peux t'en libérer. Et alors la question qui me vient, à titre vraiment très personnel, parce que je sais que ma mère a vécu des épreuves difficiles, donc je pense que la mémoire intergénérationnelle est lourde, mais du coup, elle, elle s'est protégée entre guillemets en coupant pas mal de toutes ses émotions et donc je sais qu'elle ne serait pas du tout ouverte à l'idée qu'on fasse un protocole ensemble. Mais comment on fait si la personne n'est pas forcément volontaire ? Ta question, elle est géniale ? Parce que tu ne vas pas le faire avec elle. Ah d'accord, je pensais que tu disais que c'est un protocole à faire avec ? Sans elle. D'accord, génial. Génial, ok. Donc si on n'a plus nos parents ou s'ils ne sont pas partants, ce n'est pas grave ? C'est même mieux. D'accord. Je vais te dire, c'est que, c'est même mieux, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que quand la personne, un grand-parent par exemple, est décédé, si on croit à la survie de la conscience, ça regarde chacun, en tout cas moi j'y crois, parce que j'ai mené beaucoup d'expériences là-dessus, eh bien l'âme de la personne, son énergie, est désireuse de réparer. Donc les choses vont beaucoup plus vite. D'accord. Mais il est hors de question que tu appelles « Maman, j'ai un truc à gérer avec toi. » J'aimerais aller mieux, peux-tu être disponible pour ce protocole ? Écoute, tu vas entendre des trucs, je sens que ça va aller beaucoup mieux pour moi, mais pas pour toi. Non, tu vois ? D'accord. Donc tu le fais tranquille dans ton coin, à deux heures du mat', si tu veux, peinard tranquille, toute seule, simplement en imaginant ta mère en face de toi, et c'est un message d'âme à âme. On poursuit l'exercice, on note le prénom de notre papa. Et on fait la même chose. Est-ce qu'il a vécu la même épreuve que moi ? Oui ou non ? Et ensuite, après, on se pose la même question sur les blessures. Colère, dans nos exemples, injustice et tristesse. Ah ben oui, injustice quand il s'est fait piquer l'héritage par ses frères et sœurs, je dis n'importe quoi. Colère, oui, son père était très autoritaire et lui, il était très autoritaire aussi. Donc il y avait cette colère qu'il a exprimée, etc. Bon, voilà. Et à nouveau, on note le protocole 6+, qu'on va faire avec notre père. Et on va se faire ce même exercice, si tu veux, avec la famille élargie, les grands-parents, les oncles, les tantes, si on a des infos. Si on n'a pas d'infos, ça veut dire que ce n'est pas grave. Le 90% du boulot se fait avec les parents. Il y a des fulgurances, Louise. Il y a des fulgurances, c'est-à-dire qu'il y a des trucs. Par exemple, il y a des gens qui me disent des fois, purée, je ne sais pas pourquoi, je me sens sous contrainte, je suis en colère, je ne comprends pas, il y a tous mes nerfs, et même, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je surréagis. Je ne sais pas si tu as rencontré des gens comme ça. Oui, c'est vrai. Des gens un peu à fleur de peau, ils sont dans une situation où tous les trieurs. Voilà. Et tu leur demandes pourquoi tu réagis comme ça et ils sont presque à te dire je n'en sais rien. Héritage transgénérationnel. Ça, ça veut dire qu'avant, il y a eu des personnes qui ont été sous contrainte. Et quand on cherche bien, imaginons notre mère, elle a été sous la contrainte, de, par exemple, ne pas travailler pour élever tous ses enfants. Contrainte. Notre père, imaginons qu'il a été sous la contrainte de faire un boulot plutôt qu'un autre. Contrainte. Imaginons que le grand-père, il a été obligé de faire la guerre. Et en plus, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais tous les grands-parents. La grand-mère qui est obligée d'élever ses enfants alors que le grand-père n'est pas là. Et elle a cinq marmots. Contrainte. Ça fait une surcharge au niveau de la famille de personnes qui ont vécu des contraintes. Et nous, avec on a connu le confinement, les machins et tout, on nous dit des contraintes et on se dit je ne peux plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce poids familial qui vient alourdir la charge et qui fait que c'est insupportable. Et j'ai vu des personnes, Louise, faire des protocoles avec leur père et leur mère et un grand-père d'ailleurs qui avait fini, qui était mort pendant la guerre et qui à la fin de la séance me disait ouais mais en fait bon bah l'univers, le monde change, on nous demande de nous adapter. La fille, elle avait presque changé de philosophie, je te jure, je ne la reconnaissais pas. Tu te rends compte à quel point ça impacte notre façon de réagir et de se réagir. Et alors, ce que je trouve assez incroyable dans ce que tu décris, c'est que c'est immédiat. Alors, ça c'est une bonne question. Parce qu'on y reviendra, moi ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton avis et tes expériences par rapport au monde plus scientifique, plus médical versus un monde qui est quand même plus ésotérique et énergétique. Mais c'est entre guillemets le problème, je trouve, des thérapies, des psychanalyses, etc. qui durent quand même des mois, parfois des années sans forcément avoir de résultats probants. Donc d'après ce que tu me dis, toi c'est à la fin de la séance, il y a eu un changement d'état d'esprit ? Alors, complètement. Ce que je veux dire, c'est que là où il faut faire attention et c'est là où ta question elle est super intéressante, c'est que c'est pas miraculeux, c'est pas une baguette magique. Ouais. Attention. Qu'est-ce qu'il l'est ? J'ai envie de dire. Et parfois, il y a ce côté waouh parce qu'avant, il y a peut-être eu des psys qui ont préparé le terrain. Ouais. D'accord ? Ouais. Il n'empêche que sur ce côté libération de fardeau émotionnel, il y a des fulgurances. Et tu vois, au moment où je réalise que ma grand-mère était invisible. D'accord ? Que moi aussi, c'est mon problème. Et que je récupère ce rituel pour se libérer des fardeaux émotionnels, je ne dis rien à personne. Je le mets en pratique le soir même, le soir. Le matin même, il y a RTL qui m'appelle pour un de mes polars qui est sorti six mois plus tôt. Tu viens de sortir un livre, tu sais sans doute qu'un livre, c'est trois mois de mise au jour et c'est exceptionnel quand ça dure plus que ça. Six mois après, il m'appelle pour un polar. Enfin, le truc, là, j'ai dit waouh. Donc, il peut y avoir de réelles fulgurances. Je repense à une autre femme, une femme un peu plus âgée qui, elle, il y a dans Trouver ma place un protocole qui est le protocole 7+, qui est un protocole que l'on fait quand on a fait des interruptions de grossesse, qu'on a connu des fausses couches ou des pères d'enfants jeunes. Nous ou notre mère, les grands-mères, etc. Parce qu'il y a, à travers la fausse couche, l'interruption de grossesse ou la mort d'un jeune enfant, il y a deux mots qui sont associés et qui ne vont pas ensemble. C'est naissance et mort. Naissance et mort, ça ne va pas ensemble. Il y a quelque chose du non-sens de la vie. Et parfois, il y a des gens qui se disent purée, mais moi, je ne suis pas de cette planète. Je ne me sens pas en accord avec cette planète. Ils ne sont pas en accord avec eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place, parce qu'ils ont hérité de ces âmes qui se sont incarnées de manière très courte, le fait de ne jamais avoir de place. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle jamais d'eux, parce qu'il y a de la tristesse, il y a de la culpabilité, il y a parfois de la honte. Donc, ils n'ont jamais eu de place. Et le protocole, il consiste à dire aux âmes qui se sont incarnées de manière si courte, je donne ce prénom. Déjà, on va leur donner un prénom. Et puis, patati patala, enfin, voilà, la suite. Et je me rappelle de cette femme où par rapport à ce que tu disais, il y a un côté immédiat, c'est que cette dame, qui a une quarantaine d'années, elle fait ce protocole, elle avait fait une fausse couche elle aussi, et puis, elle me dit, ma mère et ma grand-mère en tout, il y a eu 12 pertes ou d'enfants, interruption de grossesse, machin, 12. Et je lui dis, faites ce protocole, elle me dit, ça ne me parle pas, ça ne me parle pas du tout. Je dis, faites-le, ça va vous prendre cinq minutes à lire le livre. Faites-le, s'il vous plaît. Elle le fait devant moi. Elle est comme ça, Louise. Elle a fini le protocole. Elle s'est redressée. C'est comme, si tu veux, une chape de plomb était sortie d'elle. C'est un truc de fou. Ça, je l'ai vu. Voilà. Donc, il peut y avoir comme ça des fulgurances. Maintenant, si tu veux, par exemple, par rapport à des personnes de ma famille, moi, tout mon problème d'invisibilité n'a pas été réglé simplement parce que j'ai fait avec ma grand-mère. Il a fallu que je fasse tout un travail pour comprendre des choses sur ma famille, des absences de paternité, de maternité, de choses où les personnes n'avaient pas, comment dire, la visibilité qu'ils auraient sur le plan familial. Et ça a duré, voilà, des années où je me suis dit, tiens, mais avec un tel, je n'ai jamais fait, il y a ça. Et donc, petit à petit, en le faisant, c'est travail de toute une vie, j'ai envie de dire. aujourd'hui, j'ai de la visibilité, ça veut dire que je me suis libérée, on va dire, d'une majeure partie, peut-être j'en ai oublié, une majeure partie de personnes qui étaient dans l'ombre, qui étaient invisibles. Tu vois, dernièrement, j'ai déjeuné avec une productrice, elle me dit, je me sens, je fais un travail fou, mais je ne me sens pas valorisée dans mon travail autant que je le mérite. Bon. et je lui dis, peut-être que dans ta famille, il y a une personne qui, pour qui, être invisible, c'est vivre. Elle a le fait. Elle me dit, mon arrière-grand-mère, au moment de la Première Guerre mondiale, elle est obligée de se cacher dans la grange, sous la paille, pendant un mois, sinon elle meurt. Donc, être invisible, c'est vivre. et au fond d'elle, elle me disait, c'est comme si je m'empêchais de me mettre en lumière, parce qu'elle a hérité de ce fardeau. Quelqu'un qui a été violenté sexuellement, qui a eu des attouchements, et il y en a dans toutes les familles, être invisible, c'est être arrêté d'être emmerdé. Donc, et nous, on se dit, je ne suis pas dans mon plein potentiel. Ben oui, parce que j'ai hérité de ce côté de, si je suis invisible, on me fout la paix. Et est-ce que, est-ce que je me dis, voilà, s'il y a des personnes qui n'ont pas conscience de ça, par exemple, si cette femme n'avait pas su que sa grand-mère s'était cachée dans une grange, est-ce que du coup, mieux vaut faire peut-être tous les protocoles pour être, pour être, entre guillemets, maximiser nos chances, quoi ? Est-ce que même si on n'a pas conscience de l'origine du problème, on peut quand même en être libéré en le faisant ? Ouais, c'est important de savoir ce que c'est, de savoir précisément de pouvoir nommer mamie, t'as été violentée par ton cousin, être invisible pour toi, c'était arrêter d'être... Ou tu vois, par exemple, imaginons, mamie, tu étais fine, et comment dire, ton seul moyen qu'on t'arrête d'être ennuyée sexuellement, c'était de prendre du poids et de t'enlédir, tu vois ? Et moi, de mon côté, je ne sais pas pourquoi, comment je grossis. Il y a plein de gens comme ça, tu sais. c'est sûr, c'est sûr. Eh ben, ce n'est pas ta nature. Mais donc, il faut savoir que ta grand-mère a été violentée sexuellement, ce que tu ne sais pas toujours, quoi. Voilà. Et alors là, si tu veux, en commençant le travail sur le protocole 5 qui est en fait un reset énergétique suite à une épreuve, c'est-à-dire que quand on vit une épreuve, on perd de l'énergie, quelle que soit l'épreuve. Une baffe d'un parent quand on est tout petit, un déménagement, on perd tous les copains, un accident de voiture, la grand-mère qui décède, n'importe quoi. Une mauvaise note qui vraiment nous plombe et nous humilie, tu vois ? On perd de l'énergie. Donc, le protocole 5, il sert, on le fait toujours pareil, tout seul, on n'a besoin de personne et on va le faire pour récupérer l'énergie perdue et on n'a même pas besoin de citer les trucs. Donc là, mais même on peut ne pas se rappeler des trucs que tu vois, ce qu'on appelle les mémoires traumatiques, on ne se rappelle pas qu'il s'est passé des choses difficiles, ce n'est pas grave. On va faire le truc une fois, tout va bien. Et en commençant ce travail, c'est comme si, si tu veux, il y avait une partie de notre énergie, de notre âme qui exultait en disant elle est en chemin pour se guérir et là, étrangement, je l'ai vu des centaines pour ne pas dire des milliers de fois, il y a des informations qui arrivent. Ah, j'ai retrouvé, j'ai commencé à faire les protocoles, j'ai retrouvé le carnet intime de ma mère, j'ai commencé à faire les protocoles, il y a ma tante qui m'a dit que ma grand-mère avait accouché, avait fait des cinq fausses couches. j'ai les infos qui viennent. Donc, on peut mener une enquête, c'est vachement bien, j'ai des personnes qui ont vraiment fait un des travaux sur le plan transgénérationnel et tout, c'est super. Maintenant, en commençant un travail pour récupérer l'énergie, faire ce travail, il y a des informations qui vont venir, très étrangement. Ouais. Bon, pareil, plein de questions que je me pose. une des principales questions que je me posais, c'est comment t'en es venu à connaître ces protocoles et peut-être avant ça, c'est quand tu pars, donc, si j'ai bien suivi, faire ces reportages où tu vas à la rencontre de chamanes, d'énergéticiens, de thérapeutes. Déjà, pourquoi ? Et qu'est-ce que tu découvres à ce moment-là ? Parce que c'est un monde, en fait, tellement inconnu. Alors, c'est marrant parce qu'en plus, en ce moment, si vous écoutez le podcast, vous entendrez bientôt aussi un épisode avec Jonathan Lehmann qui est un ami que j'en sois pour la troisième fois. Ça va être le seul que j'ai reçu autant de fois mais qui sort un nouveau livre sur son voyage chamanique. Donc bon, ça m'intéresse vachement et il s'avère qu'en plus, je le rencontre de plus en plus en ce moment. Et donc voilà, je suis curieuse que tu nous partages un peu tes découvertes et est-ce qu'à ce moment-là, tu étais quand même réceptive à ça ? Parce que c'est très difficile quand on vient d'un milieu très cartésien de vraiment absorber peut-être autant qu'on absorberait si on était un peu plus ouvert d'esprit. Complètement. Moi, si tu veux, au départ, je fais des films sur, je réalise des films sur le monde animalier. Je crée une collection qui s'appelle Les héros de la nature et qui consiste à mettre en valeur des hommes et des femmes qui donnent leur vie pour sauver les guépards, les baleines, les crocodiles, les chauves-souris, etc. Et à travers ces voyages, il y a toujours des gens que je rencontre qui sont passionnants. L'homme médecine de tel endroit, le Maasai, l'oleboni qui est une forme de guérisseur. Et ça m'intéresse. Je m'intéresse à eux. Je prends des notes. Ça, c'est mon côté journalistique. Je prends des notes, je noircis des cahiers entiers où je note leurs techniques, leurs partages, leurs difficultés, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi certains sont devenus chamanes. Tu vois, quand je suis partie au Pérou pour le magazine Géo, eh bien, j'ai interviewé le chaman pour savoir comment il était là. Arrivé là, et il m'apprend qu'il a quatre ans, qu'il est en train de mourir d'une maladie grave et que le chaman du coin est appelé et on lui dit « Ok, je vais le guérir, mais en échange, il sera chaman. » Et le gamin a quatre ans, il accepte. Attends, c'était il y a quatre ans ou il avait quatre ans ? Il avait quatre ans. D'accord, oui, en fait, il ne peut pas être en mesure de décider, vraiment. Non, mais après, il peut s'arrêter, tu vois, voilà, il accepte et donc, c'est à, je crois, 17 ans où au Pérou, tu pars tout seul pendant un an, quasiment tout nu dans la forêt et tu manges ce que tu trouves. Tu n'as même pas un couteau parce que c'est trop facile et tu manges les plantes. Et c'est quoi l'idée derrière ? C'est de se reconnecter à la nature ? C'est laisser, le chamanisme péruvien, c'est laisser la plante enseignante, ce qu'ils appellent les plantes maîtresses, t'enseigner la médecine. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont rendus compte que les singes, enfin, utilisaient une certaine pharmacopée, utilisaient des choses et que tout ça, tout venait des plantes, en fait. Et donc, ils se sont mis à avoir des rêves, des informations pour avaler une substance qui est comme une paire de lunettes sur la santé des gens, sur des informations. Donc, fort de cette expérience chamanique, eux, ils sont là pour guérir. Nous, le monde occidental, on s'est intéressés à ces techniques, pour nous, mais on n'est pas chamanes. Non, on n'est pas chamanes. et même si on prend ce breuvage, c'est... Tu parles de l'héroscale, du coup, ou pas ? Oui, mais de plein d'autres choses. Je pèse mes mots, je l'ai fait, mais c'est extrêmement prétentieux de se dire je vais utiliser quelque chose que les chamanes ont utilisé, après tout. C'est quelque chose qu'un être, comment dire, choisi... Voilà, nous, on n'est rien. Et en plus, ce n'est pas notre technique. Et au Pérou, en plus, il ne te donne pas d'explication. C'est, tu fais les choses, tu expérimentes pas pour toi-même et normalement, tu as un an pour comprendre les choses. Alors que le monde occidental, quand tu vas avoir un psy, j'ai vécu ça, j'ai fait tel rêve, alors pensez-vous que ça puisse avoir un lien avec... On t'aide. Donc ça n'a rien à voir. Donc, bon, voilà. Pour moi, il faut faire un peu attention parce que, voilà, tout n'est pas... Ce n'est pas approprié pour moi, je pense. Tu vois ? Côté occidental. Et en plus, il faut avoir vraiment les pieds sur terre parce que pour peu qu'on ne soit pas équilibré, moi, j'ai vu des gens vriller, ne plus jamais revenir. Vriller. De retraite chamanique ? Ouais, vriller, c'est-à-dire perdre pieds totalement. D'accord. Comment tu l'expliques ? Parce qu'il faut être extrêmement équilibré parce que c'est une claque dans la tête tellement importante que si tu n'es pas droit sur tes pieds, tu manges très cher et tu peux ne jamais t'en remettre. Non, bon, c'est sûr que c'est une expérience, comme tu dis, enfin, voilà, c'est des psychédéliques pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore. Je pense qu'on en parlera un peu plus avec Jonathan qui, du coup, lui, est un adepte, mais dans certaines conditions. Mais alors, est-ce que c'est uniquement leur seule... Enfin, c'est leur seule façon de guérir, entre guillemets, les chamanes ? D'accord, OK. Je pensais qu'il y avait d'autres... Non. C'est Aureska et puis c'est tout, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le chaman qui prend cette substance et qui, ensuite, à travers ses champs que la chambre médecine, va inviter une personne, un enfant, avec ses parents, se mettre devant lui qu'il y a un problème et il va avoir accès à l'intérieur de... Par ses visions, en fait, psychédéliques, à savoir quel est le problème et il va demander aux esprits des plantes de soigner et puis de proposer de prendre des breuvages, etc. Bon, là, maintenant, ils sont ouverts aussi aux antibiotiques et tout ça, etc. Bien sûr. Mais il y a tout ce travail et c'est un travail sur l'âme, en plus du travail sur les molécules, sur les choses, tangibles. Et toi, quand tu es à ce moment de ta vie où tu traverses toutes ces galères et que tu es déçu, entre guillemets, par la médecine plus moderne, tu es allée voir qui, du coup ? Tu es allée voir des chamans ? Tu es allée voir des énergéticiens ? En fait, si tu veux, moi, je fais tous ces reportages et je cumule les infos, mais à l'époque, ça va. Oui. À l'époque, ça va. Donc, c'est juste de la curiosité. C'est de la curiosité. Je suis intéressée, mais comme je disais au début, un peu dubitative. Oui. En me disant, oui, ils sont gentils, quoi. Oui. Oui, c'est perché. De toute façon, les extérieurs sont gentils. C'est gentil, c'est gentil, les gars, mais au secours, quoi. Et si tu veux, moi, la médecine, la première, quand tu vois en conférence, quand je dis, si vous êtes malade, première des choses, allez voir un médecin. Pourquoi ? Par trois raisons hyper importantes. La première, c'est que quand on souffre, on ne peut pas travailler sur le plan énergétique. Moi, ma double hernie discale, je ne peux plus bouger tellement j'ai mal. Si on me dit, bon, alors, tu vas travailler sur tes ancêtres, je dis, les gars, je ne peux pas, tu vois ? Oui. Je ne peux pas, tu vois ? Et parfois, j'ai des gens qui me disent, ouais, j'ai essayé tes techniques et tout, mais ça ne marche pas. Je dis, t'es allé voir un médecin ? Non. Je dis, tu souffres ? Oui. Ben voilà. Donc, on enlève la souffrance. Moi, ils me donnent un mieux relaxant et un anti-inflammatoire. Ça va mieux, le coup de bol, c'est que tout ne part pas. Ouais. Sinon, je m'arrête là. Oui, parce que, oui, c'est le pansement. C'est le pansement, on est peinard, tu vois ? Donc, première raison. Deuxième raison, c'est qu'il faut arrêter la prolifération des éléments pathogènes. Que ce soit un cancer, que ce soit une angine, que ce soit une inflammation, il faut l'arrêter. Donc, il faut arrêter. Troisième raison, elle est psychologique. C'est que depuis qu'on est né, on sait qu'on a un problème, on prend un médicament. Donc, notre petit cerveau, surtout chez les nanas, on se dit, ouais, mais chez moi, ça ne va pas marcher. C'est trop simple. Non ? En fait, c'est plus de la peur, je pense, qu'autre chose. Mais tout le monde a tendance à se croire différent. Voilà. Et donc, ce mental-là, il faut le calmer. Donc, je fais un truc normal, je vais voir le médecin, et après, je m'attaque au transgénérationnel et à l'énergie. Alors, il y a des personnes qui me disent, ouais, mais alors du coup, si ça va mieux, pourquoi aller faire ce travail sur le plan énergétique ? Tout simplement pour éviter que ça revienne. Oui. Et puis, entre un 5 sur 10 et un 10 sur 10, autant aller chercher le 10 sur 10, quoi. Parce que... Absolument. Les médecins ne peuvent nous apporter qu'un 5, tu vois. Ouais, mais imaginons que la médecine règle le truc. Ouais. Tu vois ? Ouais, ouais. Imaginons, je vais voir un médecin, il m'opère pour ma doublée hernie discale, tout va bien. J'ai plus rien. Bon, bah... Deux ans après, rebelote. Et je crois que c'est dans ton introduction que tu dis que la vie, en fait, nous amène un problème tant qu'on ne l'a pas accepté ou qu'on ne l'a pas résolu. Et donc, ça résonne un peu avec ce que tu nous dis là, en fait. C'est exactement ça. Ton hernie, elle peut revenir deux ans après si tu n'as pas compris la leçon, entre guillemets, qu'elle était venue t'enseigner. Voilà. Magnifique. C'était moi. Merci à tous. À très bientôt. Non, non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que les gens, et d'ailleurs les médecins de famille, se désespèrent de voir toujours les mêmes personnes pour les mêmes affections. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas touché l'origine, on a enlevé le symptôme, ce que tu as dit tout à l'heure, le pansement. Donc, du coup, en fait, tant qu'on n'a pas compris le message, la doublée hernie discale, le message, c'est j'en ai assez de ne pas recevoir autant que je donne. En gros, c'est ça. J'en ai plein le dos. Ouais. OK. Je donne beaucoup et je n'en ai pas le bénéfice à la hauteur de tout ce que je donne. OK ? Donc, si je n'ai pas compris ce message, il va revenir. Et le message, il est quoi ? Il me concerne moi, mais il va concerner aussi ma famille. Qui est-ce qui, dans ma famille, a beaucoup donné sans recevoir autant ? OK ? Ma mère ? Mon père ? OK. La grand-mère ? Ah, la grand-mère, elle a donné. Elle a donné, mais de ouf. Et elle n'a pas reçu autant. OK. Je vais faire un petit protocole 6+, avec ma grand-mère, en lui disant, mamie, je t'adorais, je n'ai rien à te reprocher. Par contre, t'as donné tellement dans ta vie. D'ailleurs, tu es mort d'épuisement. Et moi, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, et je ne reçois pas à la hauteur. Donc, c'était ton épreuve, ce n'est pas la mienne. Je m'en libère comme tu peux t'en libérer. Et hop, les choses... Et alors, comment tu as réussi à mettre en place ce premier protocole et ensuite le deuxième ? Pourquoi déjà ce deuxième avec trouver sa place ? Trouver ma place ? Trouver ma place. Voilà. Parce que, donc en effet, ça peut être des questions que les gens se posent. Comment, tu vois, ça fait très, enfin, j'allais dire, protocoliser. Oui, c'est le but, c'est un protocole. Mais tu vois, pour savoir, voilà, lequel faire par rapport à quoi, c'est pas... Tu veux dire, entre la clé de votre énergie et trouver ma place ? Déjà, comment tu as défini les protocoles de la clé de votre énergie et ensuite de trouver ma place ? Alors, quand j'écris la clé de votre énergie, je suis sûre qu'il n'y aura qu'un seul livre. Oui. Tu partages ce que toi, tu as vu. Je donne tout. Tu vois, j'ai des thérapeutes qui m'ont dit, bon, tu t'es gardé des trucs pour un prochain livre ou pour tes ateliers pour les vendre encore plus cher. Je dis, non, les gars. Non, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte tant qu'on n'a pas écrit de livre. Mais en fait, je veux tellement donner le meilleur. Moi, pareil, je continue à écrire et tu vois, j'étais là, non, mais je veux vraiment tout dire, quoi. Tout le monde ne fait pas ça. Ah, d'accord. Aucun an, ils mettent un truc et puis le prochain livre. Ouais. Tu vois ? Ouais. Moi, j'ai tout donné dans la clé de votre énergie. Et donc, je l'ai construit, mais ça, c'était grâce à mon éditrice, Lise Boel. Je l'ai construit en mettant, un, voilà, comprendre les blessures, deux, et à l'époque, il n'y en a que cinq. C'est pour ça que dans « Trouver ma place », il y en a dix, parce que j'ai compris des choses. Mais je vais y revenir. Deux, comprendre le message du corps, etc. Trois, parler à son corps, pourquoi, quand on a un problème de santé, ce qu'il faut faire, etc. Quatre, c'est un protocole chamanique aussi par rapport à la santé. Cinq, c'est le reset énergétique suite à une épreuve. Six, c'est les fardeaux émotionnels dont je me libère avec ma famille. Bon, etc. Et il y en a un pour enlever les brûlures, etc. Le protocole de consolation aussi autour de la culpabilité. Et puis, pour moi, j'ai tout donné. Le livre, il est fini. Youpi. Il marche super bien. Et là, j'ai eu des tonnes de messages de gens qui me disent « Oui, mais moi, je ne sais pas dans quel cas je fais tel protocole. Je ne sais pas où chercher. J'ai tel problème de reconnaissance et je ne comprends pas chez qui je dois chercher le problème, etc. Et en fait, je reçois et je suis ensevelie de messages, de mails sur Facebook, sur Insta, sur mes mails, etc. Enfin, je croule. Oui, c'est dur. C'est horrible. Parce que tu deviens la petite de tous tes médecins de lecteurs. J'ai le syndrome du Saint-Bernard, j'ai envie d'aider tout le monde. Ah oui. Tu vois ? J'ai des petits tonneaux autour de moi. Et donc, du coup, je suis malheureuse parce que j'ai envie d'aider les gens, je n'ai pas le temps. Il faut que je pense aussi un peu à moi. Et c'est là que trouver ma place a commencé à exister où je me suis dit je vais écrire un livre qui va être par thème le travail. Comment retrouver du travail, comment retrouver ma place, comment arrêter le burn-out, etc. Le couple, comment trouver l'amour, en finir avec ses comportements désagréables, etc. La famille, cesser d'être comparée, me libérer des problèmes de ma mère ou mon père qui étaient très durs, etc. Tout ça. L'argent, être bien chez soi, la santé, et ensuite le moral. Il y a donc sept thèmes. Et à chaque fois, si tu veux, je vais lister les occurrences entre tel problème, chercher dans votre famille qui a vécu ça, 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 et faire tel protocole, tel protocole, tel protocole. C'est-à-dire que si tu veux, dans Trouver ma place, ce que je dis souvent, c'est la clé de votre énergie. Pour les personnes qui n'ont jamais travaillé sur l'énergie ou en développement personnel, il faut commencer par celui-là. Ça ouvre les portes. Notre façon de voir les choses. Pour ceux qui ont déjà travaillé sur ces trucs-là, trouver ma place, c'est la mise en pratique. Je prends par la main et là, je guide. Et c'est presque un livre qu'on n'a pas besoin de lire en entier. C'est-à-dire, tu vas chercher. Tiens, je n'arrête pas d'avoir des procès. Hop, je vais chercher mon truc. Ou bien, je voudrais aider mon enfant. Tac, je vais machin, je vais... J'ai des désagréments dans ma maison. Hop, je vais regarder les trucs, etc. Je vais chercher, si tu veux, par rapport à ma problématique et je vais juste lire le paragraphe et voir les choses qui reviennent. Donc celui-là, ce livre n'était pas prévu. Mais je l'ai vraiment écrit pour venir en aide à tous ceux qui ont commencé ce travail et qui ne savent pas comment et qui veulent aller plus loin. Voilà. Alors, il y a une question que je me pose. C'est que, et c'est souvent ce que j'ai pu lire dans des livres qui parlent de l'énergie ou de la loi de l'attraction ou de, voilà, comment sortir de schéma, c'est que c'est souvent lié à l'extérieur. Donc, c'est souvent lié, voilà, au travail, si on est prudent dans le travail, au couple. et comment on fait quand c'est plus de l'intérieur que c'est, je ne sais pas, des personnes qui ont des phobies ou des personnes qui ont des grosses angoisses qui sont très anxieuses, je ne sais pas, des personnes qui sont très jalouses. Enfin, tu vois, comment on règle plus ces déséquilibres intérieurs ? De ma lecture, que ce soit les personnes, que le problème vienne de la personne extérieure ou que ce soit intérieure, l'origine, elle est la même. Je t'explique, je m'explique. C'est-à-dire que si, imaginons que au bureau, Alfred, il n'arrête pas de nous faire, de nous harceler, c'est l'enfer, ok ? Il est, entre guillemets, instrumentalisé par l'univers pour montrer que finalement, avant lui, lui en me déstabilisant, il me prend beaucoup d'énergie. Il est là, c'est les répliques qui reviennent, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Jung, tout ce qu'on n'a pas compris de l'épreuve, ça revient. Donc si, dans ma vie d'aujourd'hui, à mon âge, un peu plus de 35, n'est-ce pas ? Non, tu ne rigoles pas Louis, s'il te plaît. Non mais alors, tu sais, pour moi, j'adore, j'ai les personnes âgées et tu n'en fais même pas partie, mais je trouve que c'est des personnes tellement sages que c'est une fierté en fait. Tu t'enfonces là. Ah d'accord. Non mais, j'ai toujours du mal à comprendre, si je comprends, mais j'aimerais démocratiser le fait de ne pas avoir honte de son âge. Non mais je plaisante parce que je me sens... Tu n'as pas l'air d'être le genre de personne qui le fait du mal. Je me sens 22 ans dans ma... Tu sais, la fille omnibule et 22 protocoles. J'ai 22 ans dans ma tête. Donc non, je ne me sens absolument pas vieille, tout va bien. Je ne sais pour rien. J'ai perdu un peu le fil. Alors attends, qu'est-ce que je disais ? Tu disais donc la personne se fait harceler. Oui, voilà. Ça lui revient, le problème. Et pour toi, c'est la même chose à l'intérieur et à l'extérieur. En fait, si tu veux, c'est qu'elle se fait harceler dans son boulot ou dans son couple. Elle vit des trucs difficiles dans son couple. Ça montre juste qu'avant, il y a d'autres personnes. Ça peut être son père, ça peut être sa mère, ça peut être son frère ou sa sœur, ça peut être un cousin s'il y a eu des attouchements, des choses comme ça, qui lui a fait perdre de l'énergie avant. Et en fait, le problème qu'elle vit actuellement lui montre qu'il y a eu d'autres choses avant et qu'elle a pu en hériter de sa famille. En ce qui concerne les phobies, les grosses angoisses, même chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ma lecture, d'ailleurs, il y a d'en trouver ma place, ce qu'il n'y a pas du tout dans la clé de votre énergie, d'en trouver ma place, il y a carrément un chapitre compilé sur les tocs et les phobies. Pour moi, une phobie, c'est en lien avec des peurs héritées des deux côtés de la lignée. C'est-à-dire que ça veut dire que dans la lignée de ma mère, il y a eu des très grosses peurs. Peur de perdre un enfant, peur d'être divorcée, peur de perdre un emploi, peur de perdre un père ou une mère. Beaucoup de peurs. Ça peut remonter jusqu'à la grand-mère, peur de mourir pendant la guerre. Côté du père, même chose. Peur énorme, etc. Et dernièrement, il y a un monsieur qui vient me voir, il me dit « Ma fille de 8 ans ou non, 6 ans, je ne sais plus, un truc comme ça, a une phobie, elle ne peut pas dormir toute seule. Elle a des peurs terribles, elle ne peut pas et elle vient dormir dans notre lit et c'est insupportable, on ne peut plus. » Et je lui dis « Double peur héritée, phobie. » Et d'ailleurs, il me dit un truc incroyable, il me dit « La psy ne veut plus la voir parce que notre gamine n'arrive pas à exprimer pourquoi elle a peur. » La petite fille, elle ne peut pas deviner. Ben oui, c'est très dur. En plus, ce sentiment de ne pas savoir pourquoi, on l'a fait sentir. Donc, je lui dis « Dans ta lignée, il y a eu des peurs. » Elle me dit « Oh là là, oui. » Elle me dit « Pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, ma mère me disait qu'elle se cachait sous le lit dès qu'elle entendait les pas des Allemands marcher. » Et tout d'un coup, je le vois faire ça et elle me dit « Oh, je suis en train de réaliser un truc. Ma mère me disait qu'elle s'enfermait à clé dans sa chambre. » Ça donne la ficheur de poule. Ça a parlé à quelqu'un. Elle me dit « Quand elle arrive dans notre chambre, ma fille, elle veut fermer à clé derrière. » Je dis « Et peur héritée du côté de la maman aussi. » Il me dit « Ça, je ne sais pas, je n'ai pas l'info. » Il me dit « Mais ma femme est autrichienne. » Il y a des chances qu'elle ait vécu aussi des peurs ou en tout cas s'aligner. Et donc, simplement en disant à l'enfant « T'es peur. Ce n'est pas les tiennes. Elles sont héritées de mamie Jeannine et d'un tel et un tel parce qu'ils ont vécu des choses terribles pendant la guerre. » Déjà, l'enfant, il va se calmer directement. Nous, le fait de le savoir, c'est la moitié du boulot. Et simplement, si on a plus de 18 ans et qu'on est volontaire pour faire ces protocoles, etc., eh bien, en faisant ce rituel chamanique avec ceux qui ont eu peur en disant « T'as peur. Elle impacte ma vie. J'ai des angoisses. Je ne sais pas d'où elle vient. Je ne comprends pas. » j'ai des mamans qui me disent « J'ai peur pour mon enfant. Je le pose à l'école. Je suis dans l'angoisse totale. Tous les jours. Je dis héritage transgénérationnel. Est-ce que dans votre famille, il y a quelqu'un qui a perdu un enfant ? Ah oui ? Je dis « Cherchez pas. » Vous avez trouvé. Vous allez faire un protocole avec la personne qui a perdu son enfant en disant « Tu as perdu un enfant. Tu as eu peur. Tu as cru perdre cet enfant. Tu as eu peur. Et moi, ça se rejoue dans ma vie. C'est terminé. Ce n'est pas mon épreuve. C'est la tienne. Cette épreuve t'appartient. Je m'en libère comme tu peux t'en libérer. » Du coup, je me demande s'il y a des personnes qui souhaitent mettre en place ces protocoles. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que vraiment ça fonctionne ? En tout cas, on maximise nos chances de réussite. Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent avoir commencé à faire des choses en disant « Tiens, ça ne marche pas à la hauteur de ce que j'attends. En tout cas, je n'ai pas vu vraiment les bénéfices. » Tant qu'on ne voit pas les bénéfices, c'est qu'on a oublié soit de faire les recouvrements d'âmes, c'est-à-dire récupérer notre énergie. Il faut commencer par le protocole 5. Il faut le faire en premier. Ensuite, il faut faire le protocole 6 avec ce reset énergétique auprès de toutes les personnes qui nous ont pris de l'énergie, souvent malgré elles, en commençant par les parents. Nos parents nous ont pris de l'énergie, c'est sûr. Si la personne n'a pas fait avec son père et sa mère, il va manquer quelque chose. Et du coup, quand on va faire les autres protocoles, il y a une partie d'énergie qui n'est pas à l'intérieur de nous. du coup, qui n'est pas informée. Donc en fait, tant qu'on n'a pas récupéré toute cette énergie, eh bien, ça peut ne pas marcher. Après, par exemple, moi j'ai des personnes qui m'ont dit je l'ai fait avec mon père, je l'ai fait avec ma mère, je l'ai fait avec mes ex-collègues et je l'ai fait avec mon conjoint actuel. Est-ce que vous l'avez fait avec vos ex-petits amis ? Et la fille, c'est dans une conférence, elle dit oh non, et en plus, il y en a beaucoup. Voilà pourquoi il faut commencer jeune. Voilà. Exactement. Mais carrément. C'est cool. Mais ouais. Moi, ça me motive. Mais carrément. Elle me dit oh purée, je ne l'ai pas fait avec un tel, un tel, un tel. Je dis voilà, tout simplement. Et tu vois, il arrive aussi parfois que des personnes me disent j'étais petite, j'avais 8 ans, on a, j'ai été un peu attouchée par mon cousin ou par mon frère, etc. et tout ça. Bon, mais bon, j'ai beaucoup travaillé sur le problème, il n'y a plus de problème. Il y a vol d'énergie majeur parce que il y a je fausse ta vision du couple, je fausse la relation à l'amour, il y a beaucoup de choses, il y a la trahison, il y a beaucoup de choses qui songent. Et encore récemment, il y a une dame comme ça qui l'a fait qui m'a dit non, non, mais ce n'est pas la peine, le sujet est clos, j'étais petite, je ne me suis pas vraiment rendue compte. Elle a pleuré en faisant le protocole. Elle me dit je ne m'attendais pas. Mais c'est inconscient quoi. Je m'attendais, parce que pourquoi ? Parce que sur le plan intellectuel, le travail est fait, sur le plan psy, le travail est fait, sur le plan énergétique, non. Et donc, si jamais on a eu ces trucs-là où par exemple, ouais, bon, j'avais 14 ans, il avait 18 ans, c'est vrai que c'était dur, je l'ai mal vécu, ouais, mais en fait, je n'ai jamais fait de protocole avec lui, et bien s'il manque cette personne, et bien ça peut ne pas marcher. Et donc, voilà, il faut d'abord récupérer l'énergie auprès de toutes les personnes qui nous ont pris de l'énergie, malgré elle, parfois. Bon, voilà. Et une fois qu'on a fait ça, et bien c'est à ce moment-là qu'on peut, comment dire, avec la famille, justement, récupérer, se libérer des fardeaux émotionnels. Voilà. Et parfois, il nous manque une information, et on peut demander aussi au guide, alors je l'explique à travers le protocole 11, merci mon guide de m'indiquer à travers les rêves, ce que je dois comprendre pour me libérer de telle peur, ou de... Voilà. Voilà, des informations qui peuvent... Ou merci mon cher guide, merci l'univers, pour les gens qui sont plus cartésiens, merci l'univers de mettre sur mon chemin le thérapeute qui me permettra de comprendre d'où vient mon fardeau émotionnel, le fardeau émotionnel qui me pèse, parce que parfois, pour soi, c'est compliqué de voir les choses. Ouais. Et parfois, le thérapeute, il va servir à ça. Et il va te dire, vous avez été en couveuse quand vous étiez petite ? Oui. Vous avez une énorme blessure d'abandon et le problème, il vient de là. Et faire un protocole de consolation, ce protocole neuf, par rapport à ça, ça peut changer tout. Et on n'avait jamais conscientisé que le problème de la couveuse quand on est petit, ça peut avoir un impact. et moi, c'est quelque chose que j'ai vécu parce que je suis jumelle. Moi aussi, du coup. J'ai eu la couveuse, pas ma sœur. Voilà. Et ben, on est trois dans un... Il y a le corps de la maman, il y a la jumelle. On est trois. Et tout d'un coup, on est tout seul. Voilà. Et ben, c'est lourdissime. Et si ça dure un mois, la grossesse ayant duré, moi pour moi, huit mois, si je représente ce un mois par rapport aux huit mois de vie, c'est un dixième de vie. C'est comme si j'avais vécu seule. Imaginons, je vis 90 ans. C'est comme si j'avais vécu neuf ans toute seule. C'est monstrueux. C'est fou. On se rend tellement pas compte. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de recherche. Après, je ne sais pas comment on pourrait le faire. Mais sur ça, tu vois, sur les... Enfin, même la grossesse quand on est dans le ventre et les premiers mois, les premiers jours de la vie, on a vraiment très peu d'infos sur les impacts psychologiques que ça peut avoir sur le long terme. Alors que c'est apparemment, vraiment, plus c'est tôt, plus c'est traumatique. Stan Groff a fait toute sa carrière autour de ça. D'accord. Sur la vie prénatale. Très intéressant. Il a, lui, inventé, entre guillemets, une respiration olothropique qui simule, entre guillemets, les effets de la LSD. Donc, avec moins de dangers. Bon, j'ai encore des questions pour toi. Je vais essayer d'être rapide parce que le temps file. Je me demande juste, à titre personnel pour toi, qu'est-ce que ça a changé, en fait ? Tu vois, toutes ces découvertes, ce changement de carrière, ce changement de vie. Est-ce que tu as eu l'impression d'une renaissance ? Est-ce que tu as l'impression d'avoir... Je ne sais pas, tu vois, est-ce que, entre guillemets, ça a invalidé qui t'était avant parce que t'étais pas vraiment toi-même ? Enfin, je me demande quoi, ce genre de bouleversement, qu'est-ce que ça change ? Écoute, tu vois, c'est marrant, mais un apaisement intérieur qui est tellement grand que quand je regarde des photos de moi il y a cinq ans et maintenant, je me trouve plus jeune. Je te jure, il y a un truc, une sérénité en moi parce qu'il y avait un côté mort de faim en moi. Tu vois, il y avait un côté mort de faim parce que je me sentais pas reconnue et je bossais comme une malade mais j'en avais pas la reconnaissance. Donc ça me créait une frustration, parfois de la colère et sans compter le reste au niveau de la vie où il y avait des drames et des choses comme ça. Donc il y a un apaisement, il y a des épreuves qui s'éloignent. Je ne dis pas qu'il n'y a plus rien parce que la vie est un apprentissage tout le temps et que la moindre épreuve est une occasion d'ouvrir les yeux sur quelque chose que je n'ai pas encore compris. Mais la vie est plus douce. Je me sens complètement à ma place et c'est vrai que mon vrai bonheur aujourd'hui, ce n'est pas tellement d'avoir du succès. Mon vrai bonheur aujourd'hui, c'est de voir combien ça aide des gens. C'est ce qui est le plus lame. Voilà. Tu viens d'écrire un livre, tu sais que tu l'as écrit pour cette raison aussi. En tout cas, c'est ce que je sens de toi. C'est cette envie d'aider les autres, de partager quelque chose qui t'est cher. Et moi, quand tes personnes viennent me voir dans les salons ou dans une conférence, à peine ils me disent bonjour, ils me disent merci, ça fait chaud au cœur. Donc ça, je suis comblée. Oui, on le ressent. Il y a une plénitude. Je me sens bien. Voilà, c'est ça. Et donc, ça change tout. OK. Écoute, c'est ce qu'on souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent. J'ai deux dernières questions pour toi. Si tu pouvais conseiller un livre qui t'a marqué, pour le coup, que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent, lequel est-ce que ce serait ? Alors, j'ai envie de dire qu'à travers mon expérience, moi, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé et le voyage permet de se confronter à qui on est vraiment. Parce que c'est en voyant la différence de nourriture, de paysager, de confort médical, etc., ou même de pensée, qu'on réalise comment nous, nous sommes et nos manques et la chance que l'on a. Et donc, pour moi, le voyage, c'est ce qui permet le voyage intérieur et moi, c'est ce qui m'a nourrie. Et j'ai envie de dire que comme ça fait deux ans qu'on n'a pas beaucoup voyagé, tous les livres qui permettent de voyager, les livres de fiction, notamment ceux de Romain Garry, Les Racines du Ciel, tous ces livres qui... Voilà, Les Racines du Ciel de Romain Garry, on part en Afrique, on voit ces éléphants qui surgissent de nulle part, avec cette poussière qui est soulevée, on ne voit pas les éléphants, on ne les entend pas, mais on voit déjà ce nuage de poussière qui arrive. Et déjà, on est en Afrique avec cette odeur, cette chaleur. Et tout ce qui nous permet de voyager, pour moi, c'est ce qui permet d'ouvrir les yeux sur notre propre cœur. Ok, super, je mettrai ça dans les notes du podcast. Je vais te poser la dernière question, la question signature d'Inpower. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie ? C'est ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Ouvrir les yeux sur nos propres faiblesses. Voilà, ne faites pas comme moi, n'attendez pas d'être au fond du rouleau. Voilà, le pouvoir de sa vie, c'est réaliser qu'on est faillible, réaliser qu'on a des blessures et des blessures héritées et qu'on n'est pas nuls, on est juste porteurs de certains héritages dont on peut se libérer et c'est la bonne nouvelle. Ouais, c'est la bonne nouvelle et écoute, merci pour ce podcast plein d'espoir, c'était passionnant. Je suis... N'hésitez pas à envoyer un message si vous nous écoutez à Natacha sur Instagram, je mettrai ça dans les notes du podcast. Pour toi, merci, ça fait toujours plaisir. Avec grand plaisir. Et j'ai passé un très bon moment, donc merci encore Natacha et j'espère à très vite. Merci Louise pour ton implication, ton partage et je te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. À très vite, au revoir. À très vite.